Louanges d'enfants Écoutez les chants des autres enfants qui ont fait des super chants Ils ont fait de super chants, des super psaumes Mais vous aussi, vous allez chanter avec moi, d'accord ? Et puis, on va aussi partager une jolie histoire L'histoire de Thomas Et à la fin, les enfants, j'aurai une mission à vous confier Mais avant de commencer cette émission Je vous propose tout de suite de prier avec moi Vous êtes d'accord ? Alors, prions ensemble Seigneur Jésus, merci infiniment pour ton amour pour nous Merci pour cette bonne nuit de sommeil que tu nous as permis de passer Merci pour papa, merci pour maman Merci pour mes frères et sœurs, pour nos frères et sœurs Merci pour toutes nos familles Seigneur, bénis nos familles Bénis nos églises Bénis nos écoles Bénis la Guyane C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions Amen Alors les enfants Comme je vous ai dit, on va passer un moment de chant ensemble Et juste avant de passer ce moment ensemble On va être introduits par une très jolie petite fille qui s'appelle Mayline Et qui va nous chanter Pose ton doigt sur ton nez Alors, on écoute Mayline Et juste après, on va chanter ensemble Mayline Pousse ton doigt sur ton nez Puis toi, on te touche le bout de temps Qui aura le vent Et puis commence à chanter Et dis à Jésus, je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh papa Je t'aime Je t'aime Pose ton doigt sur ton nez Pose ton doigt sur ton nez Plie-toi en deux Touche le bout de tes pieds Relève-toi Et commence à chanter Et dis à Jésus, je t'aime Je t'aime Je t'aime Dis à Jésus, je t'aime Je t'aime Je t'aime Dis à Jésus, je t'aime Lève tes mains vers le ciel Regarde à gauche, à droite Fais un clin d'œil Et tout doucement Commence à chanter Et dis à Jésus, je t'aime Je t'aime Je t'aime Dis à Jésus, je t'aime Je t'aime Je t'aime Dis à Jésus, je t'aime Amen Les enfants, nous allons chanter un deuxième chant Et ce deuxième chant, c'est Je suis né pour te louer Chantons ensemble Avec moi les enfants Je suis né pour te louer Je suis né pour glorifier ton nom En toutes circonstances Apprendre à te dire merci Je suis né pour t'aimer Je suis né pour t'adorer Mon Dieu Obéir à ta voix Je suis fait pour toi Encore une fois Je suis né pour te louer Je suis né pour te louer Je suis né pour glorifier ton nom En toutes circonstances En toutes circonstances En toutes circonstances Apprendre à te dire merci Je suis né pour t'aimer Je suis né pour t'aimer Je suis né pour t'adorer Je suis né pour toi Quelle jolie chant n'est-ce pas les enfants ? Nous sommes faits pour louer Dieu Pour honorer notre Seigneur Notre Créateur Les enfants Les enfants Eh bien justement Il y a deux petites filles Lindel et Delian Qui veulent louer notre Dieu Avec un psaume Le psaume 8 Un magnifique psaume Où elles disent Qu'elles sont de merveilleuses créatures Créées par notre Seigneur Delian et Lindel Écoutons Éternel Notre Seigneur Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps Sur toute la terre Ta majesté S'élève Au-dessus Des cieux Par la bouche Des enfants Et de ceux Qui sont À la mamette Tu as fondé Ta gloire Pour confondre Tes adversaires Pour en poser Silence A l'ennemi Et aux vindicatifs Quand tu contends Le message Au vrage De ta mère La lune Et les étoiles Que tu as créées Qu'est-ce que l'or Pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'or Pour que tu prennes garde à lui Tu as fait De peu Les anges Et tu l'as Courné de gloire Et de magnificence Tu as tout mis Sous ses pieds Les animaux Les brebis Comme les veines Les animaux Les chiens Les oiseaux Les oiseaux Les oiseaux Les poissons Les oiseaux Tout ce qu'ils parcourent Les sentiers Des mers Éternel Notre Seigneur Que ton nom est magnifique Sur toute la terre Amen Merci beaucoup Lindel Et Deliane Pour ce très joli psaume Éternel Notre Seigneur Que ton nom est magnifique Sur toute la terre Tu as fait de chacun de nous Des merveilles Merci Seigneur Et merci Lindel Et Deliane Les enfants Maintenant Je vous invite A aller avec moi A Saint Laurent du Maroni Où nous écouterons Wilan Qui va nous chanter Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Et Wilan Va nous le chanter En Kalinia Et en français Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Écoutons ce très joli chant De Wilan Merci Wilan Bonjour Je m'appelle Wilan Et j'ai 6 ans Et aujourd'hui Je suis en Kalinia Et en français Amiako Tamouchise Neetage Amiako Tamouchise Neetage Molaïo Molaïo Nito Diyako Panapé Nito Diyako Amiako Tamouchise Neetage Amiako Diyako Mari Nito Amiako Viz.com ARterferbes Tuh Il se marche jusqu'au bout, par la croix et malgré tout. J'essaie qu'un jour, les yeux verront Jésus. Merci, on s'en va. Merci beaucoup, Willan, pour ce très beau chant. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Un chant d'espérance. Un chant qui me donne la joie au cœur. Parce que, oui, un jour, les enfants, nos yeux verront Jésus. Et je souhaite que chacun de vous, chacun de nous, nous puissions être au ciel avec lui. Les enfants, maintenant nous allons revenir à Cayenne. Et nous allons écouter Laura qui va nous réciter un verset qui est assez difficile. Et elle l'a apprise par cœur. Bravo Laura ! C'est Philippiens 4, 8. Nous t'écoutons, Laura. Je m'appelle Laura Jévitan et j'habite à Cayenne. Je veux vous réciter un verset qui se trouve dans Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, c'est l'objet de vos pensées. Bonsoir à tous ! Merci beaucoup Laura pour ce texte que tu nous partages. Les enfants, je suis toujours impressionnée des capacités, des talents que vous avez de pouvoir retenir des textes comme ça à votre âge. Waouh ! C'est super ! Je rends gloire à Dieu pour cela. Les enfants, comme je vous avais promis, je vais vous raconter maintenant une histoire. C'est l'histoire de Thomas. Thomas était un petit garçon qui vivait dans un pays chaud. Et il était tellement heureux. Il avait plein de copains, il avait tous ses copains à l'école. Et quand il allait à l'école, il était heureux. Et à la récréation, qu'est-ce qu'il faisait ? Il jouait au foot. Il aimait tellement jouer au foot. Et même quand il sortait de l'école, qu'est-ce qu'il faisait ? Il jouait encore au foot, dans son club de foot. Oh, il était bon au foot. Et quand il rentrait à la maison, il faisait quoi ? Non, 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 il ne jouait pas au foot. Il jouait au Lego. C'était sa deuxième passion. De jouer au Lego. Mais tous ces Lego, c'était aussi des Lego de football. Comme vous l'aurez bien compris, Thomas avait deux passions. Le football et les Lego. Et un jour, les parents de Thomas sont venus lui annoncer une nouvelle. Thomas, nous devons déménager. Nous devons partir. Thomas devait quitter tous ses copains. Thomas devait quitter son club de foot. Il devait quitter tous ses voisins pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Oh là là ! Thomas était tellement triste. Mais bon, il était obligé parce que ses parents devaient déménager pour un nouveau travail. Alors, il a dit au revoir à tous ses copains et ils ont pris l'avion. Arrivé dans le nouveau pays où il est allé, Thomas devait aller à l'école et être inscrit dans une nouvelle école. Alors, Thomas va dans cette nouvelle école. Le premier jour, il n'y a personne qui parle à Thomas. Mais absolument personne. Et Thomas est tellement triste. Il est là tout seul. Qu'est-ce que je vais faire ? Tous mes amis me manquent. Et en plus, ce pays est tellement différent. Je ne vois personne qui joue au foot. Oh, je suis tellement triste. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, Thomas, en rentrant chez lui, il s'est dit. Bon, j'ai vu qu'il n'y a personne qui jouait au foot dans cette école. Donc, peut-être que personne n'aime ce que j'aime. Eh bien, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des copains. Eh bien, je vais jusqu'à aller faire semblant. Je vais même mentir. Mais j'ai trop envie d'avoir des copains. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me faire des copains. Enfin, je vais même faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Alors, Thomas, le lendemain, il va à l'école. Et à l'école, pendant qu'il est dans la cour de récréation, il y a un garçon qui lui tape sur l'épaule. Eh, bonjour, toi. Comment tu t'appelles ? Euh, je m'appelle Thomas. Ah, bonjour, Thomas. Je suis content que tu sois là. Thomas, qu'est-ce que tu aimes faire ? Euh, je... J'aime tout faire. Ah, ce n'était pas vrai. Ah, tu aimes tout faire ? Moi, j'aime beaucoup jouer au tennis. Est-ce que tu aimes jouer au tennis ? Thomas n'aimait pas du tout jouer au tennis. Mais comme Thomas voulait se faire des copains, Thomas a dit, euh, oui, 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 j'aime bien jouer au tennis. Mais ce n'était pas vrai. Oh ! Ben, Roger lui dit, mais puisque tu aimes jouer au tennis, ben, je vais demain, demain après-midi, après l'école, je vais aller dans mon club de tennis. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Euh, oui, 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 je veux bien venir avec toi, dit Thomas. OK. Rendez-vous après l'école, à la sortie de l'école, et je vais venir te chercher, si ta maman est d'accord, et on va aller à mon club de tennis. Oh, Thomas, Thomas est embêté, parce qu'il n'aime pas le tennis. Mais bon, il dit quand même oui. Après, quand Roger s'éloigne un peu, il y a une petite fille qui se rapproche un petit peu de Thomas. Elle s'appelle Marie. Et Marie dit, bonjour, comment tu t'appelles ? Euh, je m'appelle, je m'appelle Thomas. Bonjour, Thomas. Tu sais, moi, je m'appelle Marie. Et quelque chose que j'aime beaucoup, 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 j'aime la danse classique. Je suis dans un club de danse classique. Est-ce que tu aimes la danse classique, Thomas ? Euh, oui, 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 j'aime bien la danse classique. Mais ce n'était pas vrai. Thomas n'aimait pas la danse classique. Mais pour se faire des copains, il a dit oui. Quoi ? Tu aimes la danse classique ? Dit Marie. Mais c'est trop bien. Oh, j'ai un club de danse classique. Je t'invite demain après-midi pour venir voir le club de danse classique. Et tu pourras danser si tu aimes, puisque tu me dis que tu aimes beaucoup. Oh, qu'est-ce que Thomas a fait ? Il est embêté. Un, il n'aime pas la danse classique. Et deux, il a déjà un rendez-vous avec Roger pour le tennis, qu'il n'aime pas. Mince, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas ? Oh, il est embêté. Mais il continue son chemin. Et il rencontre cette fois-ci un troisième camarade. camarade, il s'appelle Albert. Oh, bonjour toi ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Thomas. Euh, ben bonjour Thomas. Moi, je m'appelle Albert. Et j'aime beaucoup, beaucoup le jeu de dames. Ah, il faut beaucoup réfléchir, j'aime beaucoup ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimes ? Tu aimes le jeu de dames ? Euh, oui, 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 oui. J'ai très envie d'avoir des copains, se disait Thomas. Donc, je vais dire oui à tout le monde. Mais ce n'était pas vrai. Et qu'est-ce que Thomas était embêté, très embêté. Il a dit qu'il aime le tennis, il a dit qu'il aime la danse classique, il a dit qu'il aime les jeux de dames, alors qu'il n'aime aucun des trois. Et il a donné rendez-vous à Roger, à Marie et à Albert au même moment après l'école pour aller dans les clubs de chacun. Mince ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Le lendemain, après l'école, l'heure de la sortie d'école arrive. Il sort de l'école, il est là, il voit Roger, Albert, Marie, qui leur dit « Coucou, coucou, je suis là, viens, viens, viens ! » Et il est là. Mais eux, ils ne savent pas qu'il a un rendez-vous différent avec eux tous. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et les trois se rapprochent. « Hé, bonjour Thomas, tu viens avec moi ? » Et Roger dit « Non, 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 il vient avec moi, parce qu'il a dit qu'il aime le tennis. » « Non, 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 Marie dit. Il vient avec moi, il a dit qu'il aime la danse classique. » « Vous dites n'importe quoi, dit Albert. » « Pas vrai Thomas, tu as dit que tu aimes les dames. » « Alors il va venir avec moi. » Oh ! Qu'est-ce que Thomas est embêté. Il a envie de pleurer tellement il a honte parce qu'il a menti pour se faire des copains. Il a fait semblant pour se faire des copains. Et là, au lieu de pleurer, il dit « Marie, Albert, Roger, je dois vous dire la vérité. Je vous ai menti. J'avais tellement envie de me faire des copains que j'ai fait semblant. Je vous ai menti. « Tu n'aimes pas la danse classique ? » dit Marie. « Non, 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 je n'aime pas. » « Mais ce n'est pas grave. » « Tu n'aimes pas le tennis ? » dit Roger. « Non, en plus, je ne sais même pas y jouer. » « Ben, ce n'est pas grave. » « Tu n'aimes pas le jeu de dames ? » « Non, non, non plus. » « Ça, ça, ça m'ennuie. » « Ah, ben, ce n'est pas grave. » « Mais qu'est-ce que tu aimes ? » « Ben, moi, ce que j'aime, j'aime le foot et les Legos. » « Oh, tu aimes le foot ? Mais nous aussi ! » « Roger et Albert disent, mais nous aussi, on aime le foot. » « Oh, mais c'est trop bien ! » « Oh, et tu connais déjà un club de foot ? » « Non, je ne connais pas, dit Thomas. » « Ah ben, nous, on connaît. » « Ah ben, on va te présenter ce club de foot. » « Et puis, quand nous, on aura du temps de libre, on pourra venir jouer avec toi. » « Et Marie dit... » « Thomas dit à Marie, « Et toi, tu aimes le foot aussi ? » « Non, non, je n'aime pas le foot. » « Mais j'aime beaucoup les Legos. » « J'aime plein de Legos Barbie, j'ai plein de Legos pompiers et j'ai plein de Legos football aussi. » « Oh, et Thomas, là, il était tellement content de pouvoir être sincère avec ses nouveaux camarades, ses nouveaux amis. » « Vous savez, les enfants, vous n'avez pas besoin de mentir, de faire semblant pour avoir des copains. » « Vous savez, il faut que vous soyez vous-même, tout le temps. » « Et les personnes qui vous aimeront, ah ben, ils vous aimeront pour qui vous êtes. » « Et il y a une personne, telle que vous êtes, excusez-moi, ah ben, cette personne, elle vous aime de tout son cœur. » « Et elle est allée jusqu'à donner sa vie pour vous sauver les enfants. » « Vous savez, c'est qui ? » « Cette personne, c'est Jésus-Christ. » « Et Jésus-Christ, il a tout fait pour être vos amis, votre ami. » « Ben, lui, il a envie d'être votre ami. » « Est-ce que vous, vous avez envie d'être son ami ? » « C'est à vous de décider. » « Mais vous ne pourrez jamais avoir un ami aussi grand, aussi merveilleux que Jésus-Christ, qui a autant d'amour pour vous. » « Vous savez, si vous avez envie de dire à Jésus que vous voulez qu'il soit votre ami, vous pouvez le faire de différentes manières. » « Vous pouvez le faire par la prière. » « Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, j'ai compris que tu veux être mon ami. » « J'ai compris que tu m'aimes. » « Et moi aussi, je veux être ton ami. » « Vous pouvez faire aussi d'autres choses. » « Vous pouvez écrire une lettre à votre ami qui est dans le ciel, à Jésus. » « Ou vous pouvez aussi faire un dessin. » « Les enfants, comme je vous ai dit au début, j'ai ce défi à vous proposer. » « Si vous le voulez bien, si vous voulez exprimer votre amour à Jésus-Christ, alors cet après-midi ou pour la semaine, je vous propose de faire un très joli dessin pour votre ami Jésus-Christ, pour exprimer votre amour à Jésus-Christ. » « Et avant de terminer, nous allons écouter deux enfants. » « Nous allons écouter Alicia et Keywent qui vont respectivement chanter un chant et lire un psaume. » « Même réciter un psaume. » « Keywent va nous réciter le psaume 46, les versets 11 et 12, qu'il a appris par cœur. » « Merci Keywent. » « Et Alicia va nous chanter merci d'un cœur reconnaissant. » « Merci à Jésus-Christ. » « Merci Keywent. » « Merci Alicia. » « Que Dieu vous bénisse. » « Bonjour, je m'appelle Charles Keywent. » « J'habite à Saint-Laurent du Maroni. » « J'ai le plaisir de partager ce verset avec vous. » « Somme 46, versets 11 et 12. » « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » « L'Éternel des armées est avec nous. » « Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » « Bon sabbat à tous. » « Merci d'un cœur reconnaissant. » « Merci au Seigneur trois fois saint. » « Merci car il a donné Jésus-Christ son fils. » « Merci d'un cœur reconnaissant. » « Merci au Seigneur trois fois saint. » « Merci car il a donné Jésus-Christ son fils. » « Maintenant le faible dit je suis fort. » « Le pauvre dit je suis riche. » « Dieu a fait de grandes choses pour nous. » « Maintenant le pauvre dit je suis fort. » « Le pauvre dit je suis riche. » « Dieu a fait de grandes choses pour nous. » « Merci. » « Merci. » « Bon sabbat. » « Merci beaucoup Kéwent. » « Merci Alicia pour ce psaume et pour ce chant que vous nous avez partagé. » « Merci beaucoup les enfants d'avoir suivi cette émission. » « Je vous invite à vous souvenir. » « Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que Jésus vous aime. » « Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir des amis. » « Vous avez besoin simplement d'être vous, d'être vrai. » « Et les gens qui vous aiment, ils vous aimeront pour qui vous êtes, tout simplement. » « Alors les enfants, sachez que vous avez un ami dans le ciel qui vous aime exactement tel que vous êtes. » « Ne l'oubliez jamais. » « Et cet ami-là, vous pouvez lui dire à lui aussi. » « Seigneur Jésus, je t'aime. » « Merci Seigneur de nous enseigner en ce jour que nous n'avons pas besoin d'être différents. » « Nous n'avons pas besoin de faire semblant pour être aimé par toi et pour être aimé tout simplement. » « Tu nous as créés, tu as fait de nous des merveilles. » « Et tu veux que nous soyons vrais, que nous soyons nous-mêmes. » « Et nous-mêmes devant toi avant tout. » « Et que nous soyons sincères devant toi. » « Mais aussi que nous soyons nous-mêmes avec toutes les autres personnes, avec tous les autres camarades. » « Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous offres. » « Bénis tous les enfants qui écoutent cette émission. » « Bénis tous les parents qui écoutent cette émission. » « Tous tes enfants, Seigneur, bénis chaque famille. » « Et permets que nous puissions grandir en toi, grandir dans ta grâce, grandir dans ton amour. » « C'est au nom de Jésus-Christ, c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. » « Amen. » « Merci beaucoup les enfants pour ce moment que nous avons passé ensemble. » « Merci d'être présents chaque samedi et d'envoyer vos louanges. » « Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. » « Je prie les enfants que Dieu vous bénisse en abondance, vous et vos familles. » « Avant de se quitter, puisque je vous ai encouragé à dire à Jésus, je t'aime, de différentes manières, on va se quitter le tout dernier chant avec « Pose ton doigt sur ton nez. » « Pose ton doigt sur ton nez, plie-toi en deux, touche le bout de tes pieds, relève-toi et commence à chanter. » « Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » « Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » « Au revoir les enfants, bon sabbat ! »